Bonjour à tous, chers élèves et parents. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une belle histoire pleine d'émotions. Qui oui ? Où es-tu ? Une aventure captivante où Pablo, avec l'aide de ses amis et de sa maîtresse, part à la recherche de son chat disparu. Ensemble, ils vont apprendre l'importance de l'entraide et de l'amitié. Si vous aimez ce genre de contenu éducatif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. C'est parti pour découvrir cette merveilleuse histoire. Qui oui ? Le chat disparu. Qui oui ? Est un beau chat blanc. Il porte un collier vert avec une médaille rose. Son regard est expressif et paisible. Qui oui ? Est assis sur une table. Calme. Pablo décrit son chat à ses camarades. Qui oui ? Le chat de Pablo est un félin élégant avec un pelage blanc immaculé. Son collier vert orné d'une médaille rose le rend facilement reconnaissable. En classe, Pablo décrit Kiwi à ses camarades avec beaucoup de détails. Il est tout blanc, ses yeux sont verts, et il porte un collier vert avec une médaille rose. Les camarades notent chaque détail pour l'aider à retrouver son chat disparu. Qui vit retrouvé dans la voiture des voisins ? Pablo et ses camarades aperçoivent Kiwi dans une voiture jaune. Le chat miaule doucement, il semble effrayé. Une élève ouvre la portière pour voir le chat de plus près. Pablo reconnaît immédiatement son chat. Les voisins expliquent comment Kiwi s'est retrouvé dans leur voiture. Après des heures de recherche, Pablo et ses camarades aperçoivent un chat blanc dans une voiture jaune. En s'approchant, ils entendent des miaulements faibles. Une élève ouvre doucement la portière, et Pablo reconnaît Kiwi. Les voisins expliquent qu'ils ne l'ont pas vu entrer dans leur voiture le matin. Kiwi, effrayé mais en bonne santé, retrouve son maître. Le ballon disparut. Cet après-midi, Luc a perdu son ballon préféré dans le parc. Ses amis, inquiets pour lui, proposent de chercher ensemble. Après avoir posé des questions sur la couleur et la taille du ballon, ils le trouvent coincé dans un buisson. Luc est ravi de retrouver son ballon grâce à l'aide de ses camarades. La montre oubliée. En classe, Sarah se rend compte qu'elle a oublié sa montre dans la cour de l'école. La maîtresse et ses camarades l'aident en lui demandant où elle l'a vue pour la dernière fois. Ensemble, ils se rendent dans la cour et retrouvent la montre près du banc où Sarah était assise. Le chien perdu. Maxime arrive à l'école en pleurant parce que son chien, Rex, s'est échappé. Les élèves imaginent qu'il a peut-être suivi un passant ou qu'il s'est caché dans le parc. Après l'école, Maxime et ses amis retrouvent Rex chez un voisin qui l'a recueilli, pensant qu'il était abandonné. Pauline cherche sa trousse qu'elle a perdue dans la bibliothèque de l'école. Ses camarades lui demandent à quoi elle ressemble et où elle pourrait être. Après quelques recherches, ils la trouvent sur une étagère où Pauline l'avait posée en consultant un livre. En classe, les élèves découvrent que le hamster de la classe, nommé Biscuit, a disparu de sa cage. Ils se demandent s'il est sorti pendant le nettoyage ou s'il s'est caché dans la salle. Après une recherche minutieuse, ils le retrouvent derrière un meuble, endormi paisiblement. Question pour l'évaluation Pourquoi Pablo a-t-il les yeux rouges en arrivant à l'école ? Quel est le nom du chat de Pablo ? Où les voisins ont-ils trouvé Kiwi ? Comment la maîtresse et les élèves ont-ils aidé Pablo ? Pourquoi Kiwi s'est-il retrouvé dans la voiture des voisins ? Et voilà, chers élèves et parents, la belle aventure de Pablo et son chat Kiwi se termine sur une note heureuse, grâce à la solidarité et l'entraide de tous. Cette histoire nous rappelle combien il est important d'être à l'écoute et de s'entraider dans les moments difficiles. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un « j'aime », à vous abonner pour découvrir d'autres histoires passionnantes et éducatives et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501